Bonjour, je suis Frédéric Carpentier et je viendrai régulièrement vous parler de l'actualité politique et sociale en France. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit retour en arrière pour que vous compreniez mieux le contexte. Alors, comme vous le savez, le président Macron a été réélu en 2022. C'est son second mandat. Il a été élu la première fois en 2017. Vous ne le savez peut-être pas, mais ça a été une grande surprise car environ un an, un an et demi avant, le président Macron était presque un inconnu. Il faut savoir que des années 1960 jusqu'à 2017, il y a deux partis politiques qui ont dirigé la vie politique en France. Il y a d'un côté ce qu'on peut appeler le parti gaulliste, qui a changé plusieurs fois de nom au cours de l'histoire. Donc, parti gaulliste, comme vous l'avez deviné, c'est le parti qui a été fondé par le général de Gaulle. Et l'autre parti, c'est le parti socialiste. Donc, le parti gaulliste a été au pouvoir de 1958 jusqu'en 1981 avec d'abord le général de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing. En 1981, c'est le parti socialiste qui arrive au pouvoir avec François Mitterrand. Jusqu'en 1995, l'élection de Jacques Chirac, et ensuite, en 2007, l'élection de Nicolas Sarkozy. Le parti socialiste revient au pouvoir en 2012 avec l'élection de François Hollande. François Hollande ne se représente pas à l'élection de 2017. Le parti socialiste s'est affaibli. Il est devenu impopulaire. Le grand favori de l'élection, c'est François Fillon, l'ancien premier ministre de Nicolas Sarkozy, qui a été choisi par le parti gaulliste, qui, comme je vous l'ai expliqué, a changé de nom plusieurs fois et qui maintenant s'appelle LR, Les Républicains. Au début de l'année 2017, tout le monde est presque d'accord pour dire que François Fillon sera élu. Il est très largement favori dans les sondages et les autres partis sont loin derrière. Mais il va y avoir la révélation de plusieurs scandales sur François Fillon, notamment un faux emploi de son épouse, c'est-à-dire qu'il avait engagé sa femme pour être sa secrétaire quand il était député, et en fait, elle ne travaillait pas, mais elle percevait le salaire. Ça a été un énorme scandale en France. Beaucoup de ceux qui soutenaient François Fillon l'ont abandonné et, naturellement, il a commencé à perdre beaucoup de points dans les sondages. Et la grosse surprise, ça a été la révélation d'Emmanuel Macron. Il était très peu connu, il était ministre de l'économie de François Hollande, mais pendant quelques mois. Et il a créé un nouveau parti. Et grâce à cela, il a pu être élu en 2017. Le premier mandat d'Emmanuel Macron, de 2017 à 2022, a été marqué par deux crises importantes. D'abord, ce qu'on a appelé la crise des gilets jaunes. C'était une révolte sociale contre la vie chère, contre le prix de l'alimentation et aussi contre la hausse du prix des carburants. Ça a créé des mouvements de grève, de manifestations. Et ensuite, en 2020, il y a eu le Covid. Peut-être que vous le savez, mais en France, il y a eu ce qu'on appelle un confinement strict. Pendant presque deux mois, les Français ne pouvaient pas sortir de chez eux. Les usines étaient fermées, les écoles étaient fermées, seuls les magasins de nourriture étaient ouverts. Il fallait une autorisation pour pouvoir sortir de chez soi. Beaucoup de Français l'ont bien accepté, mais pour certains, ça a été une mesure très impopulaire. Ils ont dit qu'on peut leur priver de la liberté. Et ensuite, il y a eu la campagne du vaccin. Et en France, il y a eu un mouvement qu'on a appelé les anti-vax. C'est des gens qui refusaient de se faire vacciner. Et ça aussi, ils étaient très opposés à Emmanuel Macron. Malgré tout cela, Emmanuel Macron a été facilement réélu président en 2022. Il a battu au second tour de l'élection présidentielle Marine Le Pen, comme en 2017, mais cette fois avec une avance beaucoup moins importante. Ensuite, après l'élection présidentielle, il y a eu l'élection législative, les élections pour élire les députés. Ça a été une petite surprise car Emmanuel Macron et son parti n'ont pas obtenu la majorité absolue. En France, il y a 577 députés. Pour obtenir la majorité absolue et donc pour le gouvernement de pouvoir faire voter toutes leurs lois, il faut obtenir 289 députés. Le parti d'Emmanuel Macron en a eu moins. Donc ça a été plus difficile pour eux de faire voter des lois. Ils devaient faire des alliances avec certains membres des Républicains. Ils n'avaient pas ce qu'on appelle la majorité absolue. En plus, en 2023, le gouvernement a voulu réaliser une réforme des retraites. Cela allait obliger les Français à travailler deux années de plus avant de partir à la retraite. Forcément, ça a été une mesure très impopulaire. Il y a eu pendant plusieurs mois des grèves, des manifestations. Mais finalement, la loi a été votée. Mais cela a rendu Emmanuel Macron et son gouvernement très impopulaires. Donc ça, ça s'est déroulé de mars jusqu'à juin 2023. En 2024, il y a eu les élections européennes. Tous les pays de l'Union européenne élisent leurs députés au Parlement européen tous les 6 ans. Et cela s'est déroulé, dans tous les pays de l'Union européenne, du 6 au 9 juin. En France, c'était le 9 juin. Traditionnellement, en France, c'est un vote de contestation. Les électeurs, comme ils savent que ça n'aura pas d'influence sur la politique à l'intérieur de la France, ils choisissent des partis qui sont plutôt contre le gouvernement. C'est assez rare que le parti de gouvernement fasse un bon score à ces élections. Malgré cela, ça a été une grosse défaite pour le parti de M. Macron. Alors, les élections européennes en France ont été remportées par le Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen, qui a fait presque 32%, 31,5 si on veut être précis. Et le deuxième, le parti du président Macron, très loin derrière, avec seulement 14,6%. C'est un score très faible pour le parti qui est au gouvernement. Juste derrière, il y avait ce qu'on peut appeler le parti socialiste. Et certains de ses alliés qui ont fait un très bon score, puisque c'est un parti qui baissait depuis longtemps. Donc pour eux, 13,8%, c'était un très bon résultat. Et en quatrième position, la France insoumise, qui est un parti d'extrême gauche qui, lui, voudrait tout changer, tout révolutionner. Il voudrait qu'on change de constitution. C'est un parti un peu révolutionnaire qui admire certains pays d'Amérique du Sud, comme le Venezuela, comme le Cuba. Ce sont plutôt presque des communistes révolutionnaires. Ils veulent tout renverser. Et voilà. Et donc ce parti a fait 10%. Ça, c'est le résultat des élections européennes le 9 juin 2024. Normalement, il n'y avait plus d'élections en France en 2024. Les prochaines élections seraient été les élections municipales, c'est-à-dire dans les villes et les villages pour élire le maire. Et ces élections auront lieu en 2026. La grande surprise, et tout le monde en France a été surpris, c'est que le 9 juin au soir, le soir du résultat des élections européennes, Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Dissoudre l'Assemblée nationale, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il demande à organiser des nouvelles élections pour les députés. Comme je vous l'avais dit, les élections pour les députés avaient eu lieu après l'élection présidentielle, au mois de juin 2022. Et les députés sont normalement élus pour 5 ans. Donc, la prochaine élection de députés aurait dû avoir lieu en 2027, après l'élection présidentielle de 2027. Ça a été une grosse surprise et ça a sidéré tout le monde, y compris les partis politiques, car les élections législatives ont eu lieu 3 semaines plus tard. Ce qui fait que pour les partis, ça a été très difficile de s'organiser, de trouver des candidats, de faire campagne, d'imprimer les affiches, d'organiser les réunions politiques. On a dit que peut-être, en faisant cela, Emmanuel Macron, c'était une sorte de pari. Et en prenant tout le monde de surprise, en prenant tout le monde de court, il espérait retrouver une majorité et pouvoir sortir renforcé après sa défaite aux élections européennes. En fait, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Les sondages ont vite montré que c'était le parti de Marine Le Pen qui était grand favori et qui allait sans doute remporter ses élections. Les élections de députés se passent sur, on dit, en deux tours, c'est-à-dire en deux semaines. On vote une première fois le dimanche. Les deux ou trois qui restent en tête, on les départage la semaine suivante. Donc le soir du premier tour, donc le 29 juin, le Front National, pardon, Rassemblement National, c'est le nouveau nom de l'ancien Front National, donc le parti de Marine Le Pen était largement en tête et tout le monde pensait qu'il allait obtenir la majorité absolue. C'est-à-dire avoir assez de députés pour que Emmanuel Macron soit obligé de choisir le premier ministre dans le camp du Rassemblement National et le Rassemblement National aurait eu assez de députés pour faire voter toutes les lois qu'il voulait. Entre les deux tours, il y a eu des alliances et de fait, la situation s'est un peu renversée et le résultat des élections, ça a été que le vainqueur, un peu surprise, le nouveau Front Populaire, nouveau Front Populaire, c'est-à-dire le Parti Socialiste, donc qui avait remonté aux élections européennes, et les filles, comme je vous l'ai dit, le Parti d'extrême-gauche un peu révolutionnaire, et aussi les écologistes. Ces partis, cette coalition, cette alliance de trois partis, a obtenu 182 députés. En deuxième position, c'est aussi une coalition qui s'appelle Ensemble. Ensemble, c'est le parti d'Emmanuel Macron et aussi d'autres partis amis, alliés. Ils ont obtenu 168 députés. Le parti dont on a dit qu'il avait presque perdu parce qu'il était favori, on pensait qu'il obtiendrait la majorité absolue ou au moins le plus de députés, c'est le Rassemblement National de Marine Le Pen qui a obtenu 143 députés. Et enfin, LR, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le parti gaulliste qui a changé de nom, Les Républicains, a obtenu 46 députés. Ça ne fait pas exactement 577 députés parce qu'il y a d'autres tout petits partis ou des candidats indépendants qui n'appartiennent pas des partis, mais voilà les résultats des principaux partis politiques. Comme vous le voyez, aucun n'atteint 289 députés, aucun ne pouvait avoir la majorité absolue. Mais tous réclamaient la victoire. Le nouveau Front populaire a demandé à avoir le poste de Premier ministre en disant que nous sommes arrivés premiers, donc nous voulons avoir le poste de Premier ministre et faire le gouvernement, avoir tous les ministres. Les autres partis ont immédiatement refusé. Il faut dire que ces trois partis ne s'entendent pas du tout. Ensemble et LR, comme on le verra, peuvent avoir des points d'entente, peuvent faire des alliances, mais les autres partis, en général, ces trois groupes sont opposés et il n'était pas possible d'imaginer, comme en Allemagne, comme en Italie, de faire une coalition pour arriver à former un gouvernement. C'était une situation inédite en France. Avoir des partis aussi proches et sans qu'aucun ait la majorité absolue, ça n'était presque jamais arrivé. Il y a eu presque un mois, un mois et demi sans gouvernement en France. Il y a eu beaucoup de tractations, de discussions, de réunions, de consultations. Et finalement, c'est Michel Barnier qui a été désigné Premier ministre. Michel Barnier, il appartient au parti Les Républicains. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une situation un peu étonnante, un peu inédite, car c'est un parti qui est arrivé en quatrième position, qui a seulement 46 députés, donc on est loin des 289, qui a le Premier ministre et aussi pas mal de ministres, car ils se sont alliés avec Ensemble. Mais, comme vous pouvez le voir, Ensemble plus LR, on est encore très loin des 289. Donc, la situation politique reste très instable. D'ailleurs, certains pensent que ça ne durera pas longtemps et que sans doute, l'année prochaine, il y aura de nouvelles élections législatives. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est seulement le président qui peut décider d'organiser des élections législatives. Mais, il ne peut dissoudre l'Assemblée qu'une seule fois par an. Donc, s'il y a de nouvelles élections pour les députés, ça ne sera pas avant le mois de juillet 2025. Alors, le Premier ministre, Michel Barnier, c'est quelqu'un qui a 74 ans, qui a déjà été ministre de Jacques Chirac, donc il y a fort longtemps, qui a été aussi organisateur des Jeux Olympiques d'hiver en France en 1992. Avant Paris 2024, la France a organisé les Jeux Olympiques d'hiver à Albertville, c'est une petite ville des Alpes, en 1992. Et c'est Michel Barnier qui était responsable de l'organisation. Ça a été un succès et c'est ça qui l'a fait connaître. Ensuite, Michel Barnier a rejoint les hauts fonctionnaires de l'Union Européenne et il a été notamment le négociateur pour le Brexit. Comme vous le savez, l'Angleterre a choisi de quitter l'Union Européenne. Mais, on ne pouvait pas dire que ça se fait comme ça. L'Angleterre faisait partie de l'Union Européenne depuis de longues années. Il y avait des traités, des accords commerciaux, politiques, pour les déplacements. L'Angleterre faisait partie de l'espace Schengen, c'est-à-dire que quelqu'un pouvait venir vivre en France, un Anglais pouvait venir vivre en France, ou voyager partout dans l'Union Européenne, sans passeport, sans carte d'identité. Il était dans la libre circulation. Il y avait aussi tous les accords de libre-échange sur le plan commercial. Donc, tout ça, c'était terminé. Il allait falloir refaire des frontières, si on peut dire, avec le Royaume-Uni. Donc, les habitants de l'Union Européenne qui voudraient venir en Angleterre devraient avoir un passeport. Les Anglais, pour venir en Union Européenne, il faudrait aussi un passeport. Plus, refaire des droits de douane. Tout cela, c'était très compliqué. Il y a eu de longues négociations. Et le responsable, si on peut dire, le chef des négociations, pour trouver un accord, c'était Michel Barnier. Et ça lui a donné l'image de quelqu'un qui est capable de faire des compromis, d'accepter des négociations. Et c'est sans doute pour ça qu'Emmanuel Macron l'a choisi comme Premier ministre. Mais, comme je vous l'ai expliqué, la situation reste très instable, car aucun des partis n'a la majorité. Ce qui complique la vie des partis. Et d'ailleurs, le Nouveau Front Populaire et surtout LFI considèrent que le gouvernement n'est pas légitime. Et ils espèrent à tout moment pouvoir le renverser pour qu'un ministre du Nouveau Front Populaire devienne, pardon, pour qu'un candidat du Nouveau Front Populaire devienne Premier ministre. Le Rassemblement National, pour l'instant, il a une attitude un peu neutre. Il attend de voir. Il espère surtout que cette situation confuse, instable, lui permette de gagner les élections législatives, s'il y en a, mais c'est un peu l'espoir du Rassemblement National. C'est que la situation soit tellement chaotique que le président Macron soit obligé de dissoudre une nouvelle fois l'Assemblée Nationale à l'été, donc au mois de juillet 2025. Et cette fois-ci, le Rassemblement National espère gagner les élections où il pense aussi que, si la situation, après ces possibles élections législatives, il espère sincèrement qu'Emmanuel Macron démissionnera et il y aura des élections présidentielles en 2025, des élections anticipées, puisque la prochaine élection présidentielle, ça sera au mois de mai 2027. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer. Demain, je continuerai et je vous parlerai du vote, du budget, qui est un élément important de la vie législative. Et je vous expliquerai les tractations, les échanges et tous les problèmes que cela pose avec cette Assemblée aussi morcelée. Je vous remercie. Bonne soirée.